... Josée, vous êtes allée au musée. Aujourd'hui, vous avez vu une exposition qui vous a fascinée. Une exposition, Sophie, que je suis certaine que vous allez aimer, qui va piquer votre curiosité, intitulée « Maurice Duplessis donne à sa province ». Ce ne sont pas les cadeaux de Maurice Duplessis, mais « Maurice Duplessis donne » était le slogan de l'Union nationale. Et on va parler dans cette exposition de toute la propagande de l'époque de l'Union nationale et ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing politique, parce que propagande a plutôt une connotation péjorative, mais c'est vraiment sous Maurice Duplessis que l'Union nationale a mis les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing politique. Alors à cette époque, on appliquait la même stratégie marketing qu'on appliquait au commerce. Et c'était la première fois au Québec qu'on appliquait cette stratégie à un niveau, à un parti politique pour une campagne électorale. C'est là qu'on a vu apparaître le slogan dont Maurice Duplessis donne. On a vu apparaître les objets promotionnels. Par exemple, ce qu'on ne verrait plus aujourd'hui, un carton d'allumettes sur le raban. On voit toutes les réalisations de Maurice Duplessis. On voit aussi... on capitalise sur la peur du communisme. Et déjà en 1936, on projetait des films de propagande dans les salles paroissiales. Et il était très, très près de la radio. Malheureusement, il ne pouvait pas avoir les journaux, mais ils ont trouvé une autre façon très ingénieuse de contourner ce problème. On écoute celui qui est l'instigateur de l'exposition. Les journaux, c'est des journaux d'allégeance libérale. Donc il n'a pas les journaux de son côté. Il va, avec ses organisateurs de l'époque, sortir un catéchisme des électeurs. Donc plaquer le modèle du catéchisme catholique pour s'en servir, pour dire c'est quoi l'histoire de l'Union nationale. Et question-réponse, donc un moyen connu des gens, dont il a le contrôle entièrement, alors qu'il n'a pas le contrôle de la presse, c'était quand même avant-gardiste. Et ce qui est intéressant, Sophie, c'est que c'est une exposition où ce qui n'est pas trop lourd, où on a trop de textes à lire. Contrairement, c'est très bien équilibré, très intéressant, des textes courts et très clairs. C'est présenté... On va sûrement aller voir ça. C'est très intéressant.